La CDAO a donc reçu des injonctions provenant de Washington et de Paris Raison pour laquelle ils ne se sont pas présentés à Niami Alla t'imekie mou Donc les gens la Bah y'a les mouzassi Bah y'a les mouzassi Bah y'a les mouzassi bari mou ba Walla y'a les moukou crise énergétique Tata chan hankali aki akasachan wana Et Tounda Avec le pétrole Comment l'énergie qu'il y a dans l'Iranium Et qu'il y a dans l'Iranium Comment l'Iranium on peut le conserver Jusqu'à 2 ans Mais l'Iranium c'est juste 60 jours Mais l'Iranium Il y a 2 ans Comment la centrale nucléaire n'est pas sur Aiki Si l'Iranium chine est sans Kinsou De l'Iranium c'est Aiki L'Iranium Wanda y'a ki ba Amarika L'Iranium chine Rasha Dites menas kine de skema Rasha Wanenei wanenei Sahana mutani si alaka de Rasha Rasha Et tata ki ba si l'Iranium 40% de l'Iranium Des Etats-Unis Provien de la Russie Et les autres Dites menas kine de l'Iranium Wallahi Kalko kare koko reggi Wanenei Dites menas kine de l'Iranium Gere kine de l'Iranium Deskine de l'Iranium Ba wana aboba Kuma baza abasa Bwa Iraniium kine Se amansi iri na En Afganistan Se die amutu Kuna gani Iraniium kine Wallahi Buzabu sa mèche Hede kukunkaari Dike nigerian Hede kukunka kashus Da France da Amerika Koreskaw Tahi aza kui Baba abenda za kutawka Kuna gani kwa lelonku Se die amusa hakana Amman Ba wana abu Dami busi menas kine Dami busi menas kine Mburkina Sabo d'apos Iranium Iranium kine Niger Chine masala La Amerika da Koresk Wanda akajima Anasati Mumu Tinda akajini Niger Bum Ta obo Morali Iranium Kine wanda Wanda Iranium Kine Nkale Enda Monsan Valar Kine Dareja Kine Enda Muta Niski Yung Woshak Dunia Wallahi Muna Da Wani Position Stratejik Muna Dota Position De Force Wanda Zami Exige Kine Abubwa Enda Dirigeant Wanda Deskede Vizion Bum Mase Dama Kowei Semi Kouma Abartya La Lati Mbuku Siyahak Koukazak Kazaga Nor Kimo Koko 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 Iranium Yahi Inde l'énergie, il n'y a pas d'énergie. Je ne sais pas ce qu'il y a de la centrale nucléaire. Comment est-ce qu'il y a des superpuissances de la centrale nucléaire qui est à l'équilibré ? Tout le monde sait, le Niger est très très important. Géopolitiquement, géostratégiquement, le Niger, notre pays, est très important. Il y a eu une volonté de puissance. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a eu un Nigerien qui m'a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il y a eu un Diable sans dire qu'il n'y a pas de défaillir. Il y a eu un souci de détruire au Niger. Il y a eu un souci de détruire. 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 Il y a eu un souci d'armement de Sauronso et il insiste sur le retour à l'ordre constitutionnel du côté du Niger et vraiment à la libération de Boazoum. Ou ça, qu'il est insisif de vous, parce qu'il est plus il faut pour vous. Je pense qu'il est plus il faut pour vous. Il faut que vous enlèvez les gens à Nigeri ou à la Nigeri. Tout le monde a mis un petit danger de la population. Au moins, mais qu'il ne soit pas dans des dossiers. Les practitioners ne soit pas dans des dossiers. Non, non, il ne soit pas dans un nouveau dossier. Ils ne sont pas dans des dossiers. Ils font des dossiers. Ils font des motifs de malPutun, ils font des mots. Ils font des mots. Ils font des mots que nous ne veulent. C'est une tâche, une tâche, une tâche. C'est une tâche. C'est une tâche qui est une tâche. C'est une tâche qui est une tâche. C'est une tâche qui est une tâche. Tout ça, les centraux nucléaires, si vous avez un site web, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Les prix d'Iraniens, que vous avez un bon prix de la ville, combien de centraux nucléaires ont fermé leur port, ici en Europe ou bien aux Etats-Unis ? Ici aux Etats-Unis ou bien en Europe ? Ce n'est pas le plus. On a plus de reprise de ces États-Unis. Si vous avez un Secrétaire d'État américain qui m'a dit qu'Afrique, il n'a pas eu un coup d'État d'État dont vous avez l'État. C'est un coup d'État d'État d'État. Antony Blinken qui était un secrétaire d'État, un secrétaire d'État de l'État, qui était également un secrétaire en Afrique. On a dit qu'il n'y a eu une tâche. Il n'y a eu à l'État. Il n'y a eu de la région d'État d'État d'État. Le public est de l'Ontario de l'Iran, de l'Iran, de l'Iran. Je suis dit que la puissance américaine et de la puissance nucléaire devait être de l'Ontario qui a voulu avoir la bombe de saurance. Ce sont des gens qui ont des cas de l'Iran, de la Turquie, de saurance qui ont des armes nucléaires pour les capacités de l'Ontario nucléaire pour développer la bombe de saurance. Ce n'est pas une chose d'Ontario. Ce n'est pas le cas, ils sont prêts à ce qu'on a. Ce n'est pas une révolution qui a été d'Ontario des problèmes qui nous ont construit. Ils s'il honesteraient un point de service, ils s'ils nous ont construit et ils ont construit. Ce sont des cas de la banque salariant. Ils ne peuvent pas le faire en sorte de manifester. Ils ne peuvent pas en sorte de l'Ontario nucléaire aux Etats américains qui n'ont Paris ! Ils font des cas, ils nous ont construits, ils ne peuvent pas les actions. Les Premiers du Premier-Mistre ont-ils fait que la guerre d'Otario se passait pour les bases et qu'ils procèdent. C'est qu'ils se passent. Je vais vous dire que c'est ce qu'il y a en plus. C'est pourquoi l'Amérique est une grande histoire pour vous dire. Ce sont des plans pour l'organisation, la destabilisation du Niger. Si vous avez une plan de plan, ils n'ont pas besoin de leur étudier. C'est qu'il faut les retoucher. C'est très sérieux. C'est l'abandon de ses séries. J'ai pensé que l'Iran n'est pas encore de manger. Il y a une crise énergétique qui n'est pas le cas où il est. l'Europe, Niger est le deuxième producteur de l'énergie de l'Union Européenne. Chez l'Union Européenne, c'est ce qui est courtoisé de Niger. De l'autre côté, les Etats-Unis, la France n'est pas l'Iranium. Si l'on exporte l'Iranium, c'est leur 4e fournisseur, la France. La France n'est pas l'Iranium, l'Iranium n'est pas l'Iranium. La France n'est pas l'Exportateur d'Iranium, la France n'est pas l'Iranium en一下, l'Iranium. 40% des Etats-Unis et de la Russie, c'est la France. La Russie est une très belle Emmerie. C'est une très belle guerre. C'est de la France. La France n'est pas l'Iranium, l'Iranium n'est pas l'Iranium. Ça n'est pas l'Iranium. Comme d'autres paysannels, c'est deux paysannels. C'est une très très grande. C'est deux paysannels. C'est ce qu'il y a de l'Assemblée. Et il n'y a pas de demande qui a été faite, il n'y a pas de transition courte d'yrie. Il n'y a pas de même pas de transition. Pour moi, il y a une corruption de sanctions. Il n'y a pas de sanctions qui s'est développé. Il n'y a pas d'une nécessité et une invention. Avec ces sanctions, on a inventé beaucoup de choses sur les plans énergétiques. Les plans énergétiques, les électricitées, les plans s'organisent. Si vous avez des projets de l'EAS, les projets de l'EAS et les projets de l'EAS, les projets de l'EAS, les projets de l'EAS, L'un de ces enregistres ainsi nous ont des droits de l'Ontario. Cela n'a pas de crise énergétique sur l'Amérique du monde. Par contre, nous en avons toujours un prêt de faire un pari. Le temps insiste aux difficultés, il a perdu la situation une fois ou il a perdu la situation. Dans l'ONGI, il a perdu la situation une fois ou il a perdu la situation. Nous amons à prendre la situation une fois où il s'agit et nous nous avons perdu la situation. La CEDEAO a donc reçu des injonctions provenant de Washington et de Paris, raison pour laquelle ils ne se sont pas présentés à Niamey. Ça, c'est ça le fond du problème. Ce n'est pas lié à un problème technique ou bien à des spéculations dont j'ai entendu qu'ils ont dit que l'espace aérien ne leur a pas été permise. Donc, voilà. Ça, c'est des mensonges. Voilà. Et je vous ai dit, l'air est grave. L'air est grave. Parce que maintenant, c'est les Américains qui sont devant cette chose-là. C'est les Américains qui ont pris les choses en main pensant que la France a gâté son nom. Ce sont eux qui s'en chargent de ce dossier du Niger. Même en Côte d'Ivoire, Anthony Blinken a manifesté son inquiétude par rapport à la situation du Niger. Pourquoi le Niger? Le Niger est géopolitiquement et géostratégiquement très, très important pour l'Occident et particulièrement les Américains aussi. aujourd'hui, les Américains, ils traversent une crise énergétique inédite de leur histoire. Il y a beaucoup de centrales nucléaires qui ont été fermées ici aux États-Unis. Beaucoup de centrales nucléaires. Nasdaq, maintenant, le prix d'Iranium, chaque jour, ça grimpe. Chaque jour, le prix d'Iranium ne fait que grimper. Maintenant, ils ont prévu dans 3 à 4 mois, le prix d'Iranium va quadripler. Vous voyez, beaucoup de centrales nucléaires donc, ferment leurs portes à cause de cette crise énergétique. Et, ils ont dit, il y a un facteur géopolitique qui a affecté maintenant, donc, ces centrales nucléaires-là. Ils ont dit, la Russie et puis le Niger. La Russie et le Niger. Il faut aller voir, regarder, Bloomberg. Il faut aller mettre Bloomberg News. Vous allez voir. Et Reuters aussi. Donc, les Américains, ils ne vont pas nous coller la paix. Et maintenant, c'est l'heure de l'union. On devrait s'unir. On devrait sortir manifester pour montrer aux Américains que le Niger n'est pas prêt à céder à leur tentation de déstabilisation. Voilà. Ce n'est pas la CDIAO. C'est la France et les États-Unis. Parce que, dans un premier temps, les gens, ils disaient que, ah, les Américains, ils sont avec nous. Voilà, voilà. Ce sont eux-mêmes maintenant qui étaient partis à Abuja pour un peu négocier. Voilà, voilà. Je vous ai dit, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Et les Blancs, ils sont plus unis que nous. C'est ça, les problèmes des Africains. Si ce n'est pas ça, par comment Tounoubou et Ouattara, hein, ils vont contribuer à la destruction de leurs propres frères. Si ce n'est pas les Noirs, les Blancs ne fira jamais ça. Ils ont des problèmes entre eux, mais ils n'allaient pas loin jusqu'à ce stade-là. De la façon dont ils ont sanctionné les Niger. Hein? Vous voyez? C'est trop criminel. Mais les Africains, on n'apprend pas des leçons de l'esclavage, de la colonisation. Et voilà un peuple qui veut se libérer et voilà ces frères-là qui veulent les ramener en arrière vers les maîtres esclaves. C'est ça, c'est ça l'Afrique. Que Dieu nous en garde. Mais je vous dis que donc c'est-à-dire si la CDAO ne s'est pas présentée à Niamey, cela est lié directement avec la présence du secrétaire d'État américain. Donc, ils ont manigancé des choses là-bas du côté d'Abuja et ils sont en train de préparer un plan macabre contre notre pays. Ils sont en train de préparer des stratagèmes. Très, 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 c'est très sérieux maintenant. Donc, vraiment, il faut qu'on se lève pour prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous protège de tout stratagème provenant de ses ennemis-là. La France, les États-Unis et les autres ennemis qui sont internes ou bien externes. Vous voyez ? Donc, pourquoi ils ne menacent pas les autres pays qui ont fait le coup d'État ? Pourquoi les Nigères ? Les Nigères sont géopolitiquement et géostratégiquement très, très important pour l'Occident, particulièrement les États-Unis. L'inquiétude maintenant des Américains, c'est quoi ? Maintenant, avec ses rapprochements avec la Russie, ils savent qu'on a l'Iranium et ils ne veulent pas que les Russes ou bien les Chinois mettent la main sur l'Iranium nigérien. On dirait que l'Iranium nigérien appartient aux États-Unis ou bien à la France. Donc, c'est ça le problème. C'est l'enjeu géopolitique de cette situation. Le péché originel du Niger, c'est le fait d'avoir l'Iranium. Et les Américains, ils vont quitter le Niger. Je vous ai dit, ce ne sont pas des enfants du cœur. Ils vont quitter le Niger. Ils vont quitter le Niger. Donc, nous devons nous mobiliser davantage maintenant. C'est maintenant ou jamais. Nous n'allons pas se dire à ces menaces-là. nous tenons à notre souveraineté. Je salue tous les membres du groupe et vos familles respectives. Bien évidemment, ils ont obéi à leur maître. Si la CEDEAO ne s'est pas présentée à Niamey aujourd'hui, ceci est lié au fait qu'ils ont reçu des injonctions provenant de leur maître. Vous n'êtes pas sans savoir que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est en visite officielle en Afrique. Elle était en Côte d'Ivoire, je crois bien, c'était avant-hier. Elle a même participé au match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau, là où Guinée-Bissau a cartonné, a massacré la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, donc les vassals de l'Occident. Et aujourd'hui, Anthony Blinken, elle est au Nigeria, et donc elle a été reçue par Mese Tounoubou, l'un des vassals aussi. Donc ils ont eu un entretien avec les ministres des Affaires étrangères du Nigeria. Voilà, j'ai suivi vraiment l'entretien et son inquiétude, c'est quoi ? C'est le Niger. Et il a soulevé ce problème du Niger donc plus de dix reprises. Plus de dix reprises, il soulignait Niger, 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 Niger. Et ils sont en train d'insister donc à une courte transition et à la libération de Bazoum. quelque chose qui l'a cédé à eau. C'est pertinemment que le Niger ne va pas libérer Bazoum maintenant. Et une transition courte est impossible maintenant parce que ça, c'est la volonté du peuple nigérien. C'est la volonté du peuple souverain nigérien. Vous voyez ? Donc, il y a cette visite du premier ministre et sa délégation vers les trois pays dont nous connaissions. et maintenant, quand ils ont vu que le premier ministre de sa délégation était parti à Russie, voilà, moi, les filles qui étaient sorties pour commencer à menacer le Niger de leur dire pourquoi ils vont tisser des relations avec la Russie. Vous voyez ? Donc, jusqu'à présent, ces gens-là, ils pensent qu'on est des esclaves ou bien ils pensent que le Niger d'aujourd'hui est le Niger d'hier. Ils n'ont qu'à se détromper. Le Niger a emprunté le chemin de sa souveraineté et rien ne nous montre. Personne, aucun pays ne peut nous arrêter. Voilà. Et donc, cette absence de la CEDEAO est liée à ces facteurs-là dont je venais de vous citer là parce qu'Anthony Blinken il a insisté donc à la restauration donc de la démocratie au Niger et à une transition courte et à la libération des basons. Quelque chose qui ne va pas se passer. Donc, vous voyez, les raisons pour lesquelles maintenant, elles ont changé de tactique elles ont changé de tactique donc Bola Tnubu il va lui dire que bon voilà ça là vraiment moi-même j'ai fait tout ce que je pouvais mais j'ai des problèmes ici à la maison. Donc maintenant ils vont essayer de changer notre plan. Donc, il faut qu'on s'attende à tout. Mais Inch'Allah avec la grâce de Dieu ils ne vont pas réussir. Dieu va nous protéger contre tout stratagème provenant de ces ennemis-là parce que les Etats-Unis maintenant ils sont fâchés parce qu'ils savent que maintenant leur départ est imminent. On va les chasser du Niger. Comme je vous ai déjà dit que ces gens-là ne sont pas des enfants du cœur. Qui dit Etats-Unis dit France. Voilà. Parce qu'ils pensaient que vraiment ils peuvent nous séduire et donc ils ont calmé la France pour leur dire que non il n'y a pas de problème maintenant il faut sortir nous on va s'encharger de la situation. Mais ils ont fait erreur on va les foutre à la porte bientôt ils vont partir aussi. C'est ça les problèmes. Et je vous dis quelque chose aujourd'hui ici aux Etats-Unis il y a un problème très sérieux les Etats-Unis traversent une crise énergétique inédite de son histoire comme l'Europe. Vous voyez depuis la crise en Ukraine la Russie a arrêté d'exporter son Iranium aux Etats-Unis parce que la Russie est le premier producteur d'Iranium et le premier partenaire en matière des ventes d'Iranium des Etats-Unis c'est leur partenaire. Vous voyez ils nous disent de ne pas coopérer avec les Russes et eux ils coopèrent avec les Russes comme récemment donc ils ont entrepris maintenant leur c'est-à-dire échange c'est-à-dire leur achat du pétrole russe ils se moquent des Africains donc vous voyez c'est ça leur inquiétude maintenant l'Iranium là et surtout qu'avant hier ils ont suspendu les Niger ont suspendu donc c'est-à-dire tout octroi donc des licences donc des licences minées donc vous voyez tous ces facteurs là jouent donc maintenant ils vont essayer de rebattre les cartes et d'essayer de passer aussi par des complots de déstabilisation mais Inch'Allah devra nous protéger de tout stratagem provenant de l'ennemi Inch'Allah 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 Inch'Allah